Le site de la nouvelle métropole de Rouen est un site extrêmement fort, c'est un site portuaire, il y a encore des grues, il y a le grand pont Gustave Laubert, il y a de temps en temps des grands bateaux qui passent. Donc la première idée du projet, c'est d'être à l'unisson de cette énergie que l'on trouve sur ces sites portuaires, cette grande horizontalité d'où émergent des hangars, d'où émergent des verticales, d'où la recherche sur la forme du bâtiment qui est une longue recherche avec beaucoup de maquettes pour avoir cette silhouette caractéristique qui évoque un peu l'étrave des bateaux, qui évoque aussi les anciens hangars que nous remplaçons. La deuxième idée qui m'a inspiré, c'est le travail de Claude Monet, familier de Rouen, et notamment la série magnifique de tableaux sur le portail de la cathédrale de Rouen. Cette série de tableaux, toujours avec le même cadrage, Claude Monet montre comment la même façade change constamment de couleur, selon les jours, les saisons, selon les heures. Donc j'ai voulu reproduire avec la façade du siège de la métropole cette impression, mais en partant de la technique d'aujourd'hui et en demandant à l'industrie de fabriquer des panneaux photovoltaïques, irisés, dichroïques, qui créent cette façade impressionniste avec des couleurs toujours changeantes, qui se mélangent avec les couleurs du ciel, avec les couleurs de la scène. Enfin, c'est un lieu de travail, donc l'idée de confort, elle est essentielle, et nous avons creusé au cœur du bâtiment un patio en forme de lame qui crée autant de terrasses à chaque niveau pour qu'on puisse sortir à l'extérieur dans un espace protégé. Et nous avons aussi des terrasses sur les toitures, des terrasses belvédères, où on a la vue sur la scène, sur la cathédrale, sur la vieille ville, et où on est dans un espace formidable qui est l'entre-deux, c'est-à-dire entre le bâtiment et la deuxième enveloppe de Verkolo.